Ce résumé vous est présenté par FedEx et PlayStation Sponsors de l'UEFA Champions League Sponsors de l'UEFA Champions League Il y aura une nécessité aussi de bons automatismes et de bien se parler du club de Bruges pour gérer justement ce genre d'appel de balle de Marcos Llorente avec un très bon ballon au deuxième Odoi et trop court Carrasco qui peut aller au bout peut-être Yannick Carrasco c'est au-dessus C'est contré Le milieu de terrain dans les prises d'hommes dans les rôles, regardez, on n'y va pas vraiment, on ne sait pas et on est un petit peu en retard mais face à une équipe comme l'Atletico ça peut poser problème avec Griezmann de nouveau le débordement et l'arrête Simon Mignolet parce que je pense que ça prenait le cadre ça Molina qui donne un très très bon ballon pour Morata qui est parti dans la profondeur Morata et la sortie de Mignolet c'est pas fini Llorente Contré et le club de Bruges qui répond bien défensivement aussi Mais que le... Alain Kahn qui aurait pu prolonger peut-être ce ballon avec l'ancien Barcelonais qui est passé il peut aller au bout le sort entre le but il y est c'est Soa qui est là ils sont là les brugeois on disait il y a quelques secondes à peine que cet Atlético était prenable et peut-être plus par le sol que par les airs finalement allez c'est ce qu'ils ont fait la vivacité qui paye surtout une combinaison relax ça fait vraiment une différence c'est très très bien joué mais cette remise elle est magnifique parce que c'est un vrai geste technique de l'amortir comme il l'a fait c'est superbe il peut jouer le pélo même si vraiment il veut bon c'est très bien joué mais il y a la volonté de jouer et c'est tant mieux pour le club de Bruges on va se relance d'ailleurs de Kondogbia avec Buchanan qui est parti sur la droite poursuivi par Carrasco le ballon qui arrive chez Julkla oh quel arrêt quel arrêt de Yann Oblak incroyable oh ah oui il n'a pas été cinq fois meilleur gardien d'Espagne pour rien lui Van Aken ce voici Jougla avec le ballon dans le rectangle Buchanan qui se retourne et le but il est là il est là Faren Jougla alors que la Pratico est en train de pousser les Bruges qui double l'avantage 2-0 on l'a vu tout à l'heure sur le premier but c'est l'éducation du Barça sans doute ça le jeu l'envie de jouer en tout cas je ne sais pas mais c'est deux actions incroyable incroyable et il n'y a rien à dire sur ce but encore une fois deux fois Alex la même chose on joue au sol on combine vite on passe par l'axe de nouveau c'est vrai que c'était extrêmement bien fait de la part de de Bruges mais Savic il en veut effectivement à l'arbitre pour le carton jeu qu'il lui a donné peut-être aussi la même la faute qui a été cyclée c'est vrai qu'on l'a pas vraiment revu je pense je sais pas si on a été distrait par ce qui se passait sur le terrain mais la faute j'ai pas l'impression qu'on l'a revu Nielsen oh là là et le retour oh il le donne il le donne il a son pied entre les... c'est évidemment complètement malencontré oui mais il y a un proche-pied alors Antoine Griezmann évidemment pour lui ce serait important de faire tourner un petit peu à nouveau ses chiffres il a déjà marqué un but important pour le match contre Porto Mignolet Mignolet face à Antoine Griezmann le gardien belge face au français c'est raté c'est raté par Antoine Griezmann et finalement le scénario il est écrit pour les Bruges le choix aujourd'hui attention parce que Cugna lui pourrait s'épanouir dans cette fin de match s'il va claquer un petit but maintenant ça va remettre du suspense en fin de match avec une intervention rotive on va voir Spiller se met derrière regardez voilà il est là il est là Mignolet c'est ce qu'il fallait faire c'était parfait Correa la frappe oh Mignolet de nouveau et le dégagement de Spillers pour son premier ballon directement il est mis à contribution nouveau centre Correa le dégagement de nouveau de Jorn Spillers ce résumé vous a été présenté par FedEx et PlayStation Sponsors de l'UFA Champions League